Alors magnifique randonnée aujourd'hui donc nous sommes aux alentours de Bandol donc à côté de la Sota donc aujourd'hui on va faire un petit circuit qui s'appelle le sentier du littoral donc environ 16, 16, 15 kilomètres donc qui emprunte tout le sentier du littoral, un très beau sentier comme vous voyez donc beaucoup de randonneurs donc très bien fréquenté, pas de quoi se garer juste à côté donc je pense pas que ça sera difficile, ça c'est beau ça, il y a vraiment des chemins sur la côte donc l'aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup de montées déjà vu les personnes que je viens de voir donc c'est vraiment pour tout le monde donc au début vous allez faire cohabitation entre les maisonnettes et le chantier Là on rentre vraiment sur le sentier du littoral, on peut voir au début, c'est très 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 beau en tout cas déjà ça commence très bien, il y a beaucoup de petits points de vue comme ça, en tout cas c'est très très beau le début c'est très bien foutu, j'aime bien ce style un peu terre rouge vous voyez le matin avec les arbres mais ça c'est typique du côté de la sota c'est très beau c'est très beau comme ça et on a beaucoup de petites plages cachées vous allez voir on a plusieurs chantiers vous voyez vous avez celui là qu'on emprunte nous qui souvent s'arrête ici mais en fin de compte il continue donc il peut continuer jusqu'à voilà au port de la madrague après vous pouvez faire un aller-retour ou sinon vous voyez vous empruntez un petit sentier bleu donc vraiment moi c'est ce que je vais faire donc je vais faire une boucle parce que faire un aller-retour sur le même sentier c'est un peu voilà on a un peu trop vu donc on va essayer d'emprunter là en fait ils appellent ça le sentier divine et à titre d'information ils sont banalisés donc ils sont marqués donc tous les sentiers je viens de voir donc ils sont très bien indiqués après il y a un peu de logique alors au tout début ça grimpe un peu là oui je vous montre pas la grimpe un chouïa mais je pense qu'après ça va se calmer parfois vous avez des petites percées comme ça là forcément qu'ils ne donnent pas sur le sentier mais regardez waouh c'est magnifique en plus vous avez une très belle place voilà juste quelques fois quand vous voyez des petites percées n'hésitez pas bon à vous engouffrer bon attention il y en vide mais voilà vous avez des belles petites percées comme ça vous avez un magnifique endroit quand le sentier lui-même honnêtement il a beaucoup beaucoup de charme j'aime beaucoup et notamment entre en fait c'est une randonnée entre la mer la forêt et vous avez sur ces petits chemins comme ça vous voyez qu'il faut rappeler un peu les chemins des dunes de musique je me souviens plus du titre mais c'est vraiment c'est très beau en tout cas c'est vraiment beaucoup en tout cas le charme en lui-même le chemin en lui-même il a beaucoup de charme en fait ici même les arbres ils ont une dégaine mais vraiment oui ils sont pas droits ils sont tous tordus oui on peut pas faire mieux que ça picasso alors voyez ce qu'on voit là 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 ici ça c'est je pense que c'est des cris qui peut-être que je me trompe et regardez ce qui se passe voilà il a abandonné leur peau donc voyez là regardez donc il a laissé tomber sa veste et il a repris une autre veste on voit tout l'intérieur et tout on voit vraiment tout l'intérieur donc en plus ça il est figé donc il a laissé sa carapace et c'est barré on se dirige vers un endroit qui s'appelle la mouette ouais ouais c'est bien ça c'est la mouette je connaissais la mouette marseillaise qui créera mais la mouette de la de bandol je la connais pas je pense qu'elle doit dire attention attention c'est pas pareil on entend bien le mot de marseillaise et apparemment il ya un rocher qui ressemble à un sous marin qui s'appelle la galère est ce que c'est pas celui là oh c'est pas c'est beau ouais allez là bas en arrivant ici en fait le chantier continue tout droit mais mon mon circuit en fait il me demande partir par là voyez alors ici une petite croix qui a marqué bon déconseillé mais je pense qu'il nous amène auprès de la côte mais c'est vrai qu'on est un peu un peu près du bord quand même regardez ce qu'on a donc là on a un petit vide il faut remonter bien évidemment et quand vous êtes en haut en fait vous suivez le cheminement en fait en arrivant là là il ya un genre de petite crevasse et juste avec cette petite crevasse en fait vous avez un chemin sur le côté là qui vous amène la illustre voilà il doit qu'ils repartent par là ou sinon vous faites comme moi vous empruntez ce chemin là et il vous donne accès à cette magnifique plage vrai que de là c'est vraiment différent donc ça c'est notre fameux sous-marin donc c'est la galère magnifique plage voilà une place cachée on a fait du monde mais attention par contre regardez ce qu'il ya voyez la terre là la terre a été déversée donc si vous venez là ne vous mettez pas trop près de ça parce que sinon vous risquez d'être enterré comme un beetle juice donc voilà restez sur le bord en tout cas c'est très beau c'est très très beau ce côté rocheux garé guillemets avec ce mastodon ce sous-marin de l'époque de bonaparte en tout cas voilà c'est très beau ici maintenant on va redescendre et on va rejoindre le chemin qui est en bas donc vraiment c'est vraiment un cadre honnêtement c'est vraiment on est en train d'être dans une photo c'est vraiment c'est les chemins ici ont vraiment du charme en tout cas côté sota j'ai toujours dit là en fait quand vous allez descendre ici en fait on a aussi pareil petite plage cachée là bas mais le chemin n'est pas là bas donc juste vous retrouvez ce chemin le chemin en fait il est en haut donc il est un peu plus loin voilà voyez il a le chemin maintenant nous on vient de là croisement il est là on continue sur le sentier on sort du sentier voyez vous avez le choix de le faire par là on a vraiment accès interdits publics écoutez moi je viens de là et franchement c'était superbe et au sinon par en haut donc c'est vrai que là c'est un peu notamment c'est pas dangereux si vous faites attention il n'y a aucun souci ou sinon vous empruntez le cercle jaune qui est en haut et voilà c'est pour vous dire que vous avez un cercle en parallèle donc là on emprunte en continu le sentier du littoral voilà on a encore le choix donc le sentier jaune au sinon juste un petit sentier ici là voyez c'est un petit sentier forestier qui nous permet d'allonger encore un chouïa la croate voilà c'est exactement le même chemin on a le chemin forestier en parallèle à la croate donc nous bah c'est plus intéressant de marcher dans les bois c'est beaucoup plus beau vous avez de très beaux petits endroits comme ça un peu caché c'est dommage qu'on a les arbres là et c'est très très bien donc là je sais pas c'est quoi d'être un petit fort oh qu'est ce que c'est ça oh y'en a ils ont passé la nuit ici un caleçon tout déchiré un autre caleçon donc qui sont deux et un pantalon donc je veux pas imaginer où était le reste on a petit coin pareil un endroit pour pique niquer pour ce qu'on a plein de petits coins comme ça vraiment intéressant mais avec un très beau paysage vraiment la croate elle est vraiment belle elle est très 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 belle la croate on a une multitude de places c'est magnifique on a des décors sublime on va encore continuer donc on va je pense reprendre le chemin là long j'ai encore la côte il reste encore le chemin encore jusqu'en haut une belle plage vous avez des barraques pour manger en tout cas vous avez c'est accessible je pense qu'il doit y avoir un parking un peu plus loin et vous voyez le sentier il est juste là on voit du monde monter et descendre donc c'est bien fréquenté en tout cas c'est vraiment sublime voilà encore une autre plage mais c'est beau quoi c'est très très beau je vous jure vraiment je pense que c'est les je crois que c'est le plus beau sentier de l'outoral que j'ai fait que nous on continue donc on s'arrête pas on continue encore allez on remonte donc en généralement les gens s'arrêtent à ce niveau là vous voyez ça va tu vois dire le ceux qui viennent ceux qui font le sentier du l'outoral et s'arrête un peu plus loin mais c'est vrai c'est dommage parce que ça fait un peu plus long la marche et c'est vrai que toute la côte elle est vraiment belle à la faire d'un coup on est un peu sur les hauteurs donc côté d'allon donc côté port d'allon c'est vrai que ça a vraiment de la gueule là on est côté résidence donc on a un petit ceinture qui longe les résidences chaque virage on découvre quelque chose de merveilleux quoi c'est très très beau moi je pense que c'est l'un des plus beaux chantiers du l'outoral que j'ai fait il y a des mercaises qui font la bronzette là bas bon on va faire comme si on les a pas vu allez nous on va continuer voilà encore un autre endroit qui est magnifique vraiment sous la crête donc un petit passage juste là là on est pareil on tombe sur des magnifiques plages pareil des coins cachés comme ça donc c'est fabuleux alors la place que je vous ai montré il y a quelques tout à l'heure c'est la plage des nations donc qui se situe dans la baie des nations pareil accessible donc là on est au niveau du reste qu'il a doux donc ne me posez pas la question se prononce comme ça en tout cas ce qui est marqué sur la plaque mais n'empêche que là on voit vraiment rien on voit vraiment une magnifique quoi terre est vraiment ce littoral là il est vraiment sublime vraiment pour l'été moi je pense que c'est le meilleur est une magnifique quoi surtout le lourd surtout le lent et derrière c'est encore mieux encore et devant bien regarder des plages mais vraiment elles sont belles elles sont transparentes et c'est très 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 beau on est arrivé presque donc à la portion donc là on va manger donc il y a plusieurs solutions le sentier normal et là en fait on a le sentier qui est fermé je viens de lire là je sais pas si c'est pas risqué parce qu'il y a vraiment apparemment un peu plus loin on a quelque chose qui s'est un peu décroché non voilà donc je sais pas je pense que peut-être que je vais continuer sur le sentier parce que s'il y avait juste la croix je serais passé mais là il y a carrément des indications comme quoi il y a eu on va dire on va dire quelque chose qui s'est affaissé vers la pointe donc je pense qu'on prendra pas le risque c'est bête vraiment de se faire mal alors qu'on est arrivé vraiment dans des endroits très beaux comme ça donc c'est bête c'est vraiment bête de se mettre en danger allez on fait juste un petit tour ça pour derrière qu'on a arrêté donc on est arrivé au centre d'épuration des eaux donc nous en fait on vient de là normalement le circuit il ne fait tout le tour vous voyez normalement vous faites comme ça donc moi ce que j'ai fait il y avait un petit chemin sur le côté là il y a un petit chemin de chasseurs et je l'ai pris pour couper pour un petit faire tout le tour mais pour faire tout le tour il n'y a pas ceci donc moi ce que je vais faire ce que je vais reprendre là pour reprendre donc le littoral et continuer sur le littoral jusqu'à là bas après vous pouvez directement partir donc là vous avez directement l'accès au port donc voilà donc moi c'est juste pour terminer mon circuit allez on va rentrer par ici ah c'est sublime hein c'est vraiment sublime 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 franchement c'est vraiment beau hein là en fait on est juste à côté de la pointe du grenier et c'est fabuleux parce que là vraiment on voit les on voit les falaises d'en bas c'est sublime c'est vraiment très 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 bon pareil on peut nager on a des nageurs en tout cas donc notre parcours est continu donc tout en haut donc on reprend là et tout à l'heure j'étais juste là là voyez et d'ici on voit vraiment toutes les falaises c'est très très beau allez on continue en fait on est dans des petits vestiges c'est à la pointe on est à la pointe du grenier en fait c'est des petits on va voir ça ensemble c'est vraiment c'est très très beau ici très bien pour se poser alors je vous conseille d'aller le visiter c'est très très beau le grenier bon comme le mou le dit hier c'est le pic du grenier donc c'est pas on va dire qu'il servait à stocker de la farine mais là bas apparemment quelques années plus tard il a servi à stocker une autre type de poudre est beaucoup plus explosive donc voilà en tout cas c'est un bel espace en hauteur c'est très très beau je vous conseille en tout cas c'est vraiment bien isolé et c'est très 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 beau aussi on a encore un ancien vestige donc pareil on voyait c'est vraiment si c'est vraiment au niveau de la pointe on a vraiment de belles endroits en plus à l'ombre vraiment de cause opposée regardez on a encore des gens vous voyez voilà les derniers mètres avant d'arriver au port de la madrague en tout cas voilà ça c'est les ça c'est le petit sentier qui amène jusqu'à là bas pareil tout propre en fait le sentier qu'on vient de faire là c'est le sentier patrimonial donc c'est celui qui longe on va dire la pointe du grenier là et ici c'est le sentier patrimonial qui vient rejoindre le sentier du latéral on est arrivé on est arrivé on 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 Le porc de la madrague, donc voyez, c'est un très très beau porc, mais je vais être honnête, c'est pas ici que je vais me poser pour manger, c'est un très beau porc, mais bon, ça m'intéresse pas trop le gaudron, donc je voulais juste le voir comment il était, et c'est vrai qu'il est beau, donc moi je vais juste revenir un peu en arrière, un chouï en arrière, tout à l'heure, on était, c'est un peu plus naturel, un peu sauvage, et on va dire qu'on évite un peu le béton, donc on revient juste un peu en arrière pour casser la croûte, voilà, là c'est mieux, vous voyez, se poser là, c'est beaucoup mieux que le porc, il faut dire la vérité, donc se poser là-bas, manger, et vraiment et admirer une belle vue, pour moi je préfère ici, la pause elle est terminée, une belle pause en face de la mer, quand on reprend le chemin, donc le retour, on va le faire sur le sentier du littoral, donc un tracé qu'ils ont effectué en remplacement, vous allez voir là sur le chemin, tout à l'heure où on était, enfin vous allez voir, il y a une petite montée, de toute façon vous allez voir, il y a un panneau dessus, donc voilà, c'est le sentier du littoral, avant qu'on emprunte un raccourci pour atteindre la côte. Il y a des villes qu'il faut suivre en fait, c'est pas celui qui monte en haut moi, moi j'ai fait une counerie, ben heureusement il y avait un groupe de jeunes filles sympas qui m'ont renseigné, parce qu'en fait là-bas, il y a marqué aussi des villes, donc des villes, ça monte vers la montagne, moi je veux les villes qui sont vers la côte, donc moi en fait, vous retournez juste en bas, vous allez voir, il y a une route privée, empreinte est là, vous allez voir, il y a marqué dessus, il y a un panneau, chemin des villes, et vous avez le balisage, donc il y a juste à le suivre, mais le pire de tout ça, c'est que le feu qu'il y a là, c'est au niveau du port d'Alon, ben un peu plus loin quoi, j'espère qu'il n'y a pas les, voilà, regardez, le sentier des villes, moi je le conseille pour le retour, honnêtement il est facile, comme vous pouvez voir, ce sont des villes, et honnêtement il est simple, parce que si vous refaites le sentier du latéral, vous risquez d'avoir mal aux jambes, donc moi je vous conseille le sentier des villes, et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que tout le sentier se fait à l'ombre, dans la majorité des cas, se fait à l'ombre, et comme vous allez revenir l'après-midi, donc je vous conseille vraiment le sentier des villes, en plus ça va, il est propre, il n'y a pas beaucoup de montée, donc c'est un terrain très plat, donc idéal pour le retour. Au croisement, donc le sentier du latéral, donc moi je vous conseille de prendre celui d'en haut, parce qu'on a fait ce matin, on a fait ce matin celui d'en bas, donc là, l'idéal, c'est de faire celui de reprendre par en haut, il y a vraiment les pompiers de partout, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment, à ce niveau-là, vous voyez, nous, on était sortis par là, le matin, donc nous, on reprend par le haut, comme ça, ça va éviter de se fatiguer, il y a quelque chose d'inquiétant, parce qu'il y a des hélicos qui sont juste, je pense qu'il doit y avoir peut-être un départ de feu du côté d'Allo, parce que je commence à m'inquiéter un peu, parce que je ne vois aucun randonneur venir de mon côté, donc est-ce que je me dirige vers le feu, ou est-ce que, je ne sais pas, on va voir si c'est les pompiers devant, pour l'instant je ne vois aucune flamme. Ah purée, il y a vraiment le feu, je crois que je suis bloqué là, là j'ai la police municipale devant moi, et là j'ai les hélicos là, ah putain, juste sur mon circuit. Je vais arriver presque donc à mon véhicule, donc j'ai dû faire un petit détour, parce que malheureusement il y a eu le feu vers le sentier du litoral, donc j'ai été obligé de reprendre un peu, de prendre un raccourci, alors pour faire simple, le sentier en lui-même honnêtement il est formidable, il est beau, le sentier du litoral, donc de Bandol, il est merveilleux, je vous le conseille, accessible à tous, une vue incroyable, vraiment. Et le retour, vous pouvez même le faire sur le sentier, sur le sentier des vines. Donc pareil, banalisé, donc on va dire banalisé, tout ça, donc il n'y a aucune difficulté sur ça. Il est un peu long, il est un peu long, parce que voilà, malheureusement l'incendie n'était pas prévu, mais sinon dans l'ensemble, honnêtement, il est formidable, je vous le conseille vraiment, je vous le conseille vraiment. Et en plus l'avantage qu'on a, c'est que ce sentier du litoral, en fait, on a beaucoup de forêt sur le côté, et comme c'est sur la côte, donc vous imaginez bien que c'est un grand avantage. Donc mettez la casquette surtout, prenez la casquette, et franchement, c'est formidable. Mais vraiment, je crois que c'est le plus beau, il me semble, c'est ça, c'est le plus beau sentier du litoral que j'ai fait. Pourtant j'en ai fait sur le rave et tout ça, c'était nickel, mais celui-là, aucune difficulté, honnêtement, mais des paysages, mais vraiment une côte fabuleuse. Et franchement, comme c'est à côté de la Sota, vous imaginez bien que le cadre est magnifique, il est magnifique. Donc vraiment, je vous le conseille, vraiment, 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 même pendant l'été, il n'y a aucune difficulté. Encore une fois, vous avez vu, juste prenez quand même deux litres d'eau, on sait jamais. Mais sinon, les plages cachées, alors là, je ne peux même pas vous les décrire, elles sont vraiment formidables. L'eau est d'une clarté, donc les parois richesses, c'est formidable, donc il n'y a rien à dire. Pour moi, pour l'instant, c'est le sentier du litoral le meilleur que j'ai fait. Honnêtement, il y avait tout, l'ombre, il y avait la vue. Je le conseille, vraiment, vraiment, je le conseille. Et franchement, c'est accessible à tous. C'est juste que c'est un peu long, mais c'est accessible à tous, vraiment tous, tous, tous. Après, vous pouvez faire un aller-retour, donc vous pouvez faire un aller-retour sur le sentier du litoral, ça ne gêne pas. Mais bon, moi, je n'aime pas repasser deux fois dans le même endroit. Donc, j'ai préféré faire une boucle en empruntant le sentier des villes, pour voir autre chose. Mais en tout cas, c'est sublime, je vous le conseille fortement. C'est tout ça. J'ai prbad.